bonjour et bienvenue sur alliance occulte j'espère que vous allez bien que ce dossier vous plaît donc comme promis comme promis j'avais poussé un petit peu ce dossier avec l'oeil de la licorne donc objet occulte ou supercherie maintenant qu'on a vu comment est née l'histoire de la légendaire licorne et de ce qui a fait la réputation sa corne en fait on va donc parler de l'oeil de la licorne ça c'est une information qu'on a porté à mon oreille parce que j'avoue que niveau info c'était chaud patate je vous avoue que quand on en a parlé au départ je n'ai pas trouvé de source ésotérique immédiatement mais il semble que ce soit la dernière chose à la mode sur le web ou en tout cas à l'époque où j'ai écrit cet article c'était un petit peu le truc en vogue l'oeil de la licorne je vais te faire un oeil de la licorne ou je vais te vendre un oeil de licorne il était question à la place par exemple d'un cristal d'une roche voilà d'une pierre qui portait pas du tout le nom d'oeil de licorne d'ailleurs à la base je vous laisse imaginer un petit peu je suis humilique j'ai trouvé du maquillage par contre ouais qui porte ce nom j'avais trouvé aussi des vêtements des barbies aussi des gâteaux je vous reparle aussi de nos souvenirs d'enfants avec les billes de licorne aussi avec lesquels on jouait vous savez dans la cour de récréation avec les calots je pense que ça doit vous parler enfin pour ceux qui sont ma génération de beaucoup de choses en tout cas mais sûrement pas en lien avec le monde occulte ce qui me gênait un peu en fait d'accord parce que c'est un petit peu le thème de cette chaîne quand même pour associer oeil et licorne il m'a fallu il m'a fallu pardon fouillé très loin je vous fais part donc de mes déductions et de mes trouvailles d'accord n'hésitez pas à poster des commentaires si besoin dans mes recherches concernant la licorne le nom de franchise de francesca pardon yvonne carrouch est souvent ressorti à juste titre elle a étudié à de nombreuses reprises les légendes et l'existence ou de la licorne elle va donc associé à l'oeil de la licorne le troisième oeil tout simplement je n'ai pas spécialement consulté les ouvrages de francesca de francesca yvonne carrouch mais on sait que le regard a souvent été associé à des capacités médiumniques et l'oeil de la licorne reste un oeil en fait dans son terme donc bon je me dis bon je vais pousser un petit peu je ne pense pas toutefois que l'oeil de la licorne soit uniquement associé à ça en tous les cas car il existe une série de tableaux qui illustre aussi les cinq sens ils ont été peints au début du 16e siècle ils sont conservés dans un musée donc du temps du moyen-âge c'est un musée qui expose là dessus à paris dans le premier qui illustre le toucher on retrouve une femme alors par contre quand je dis qui qui est exposé au musée je vous rappelle que cet article a été écrit je crois comme pas de bêtises 19 21 22 il ya peu près trois ans ouais c'est ça à peu près trois ans donc en tout cas à l'époque il y avait une exposition ça se trouve ils sont aujourd'hui sont exposés ailleurs ces tableaux faites des recherches de toute façon à utiliser vos petites manottes si vous verrez vous trouverez mes loulous dans le premier en tout cas qui illustre le toucher on retrouve une femme qui tient une corne de licorne et un mât un mât pardon dans celui qui est associé au goût elle prend une coupe et elle est accompagnée de sa servante dans le troisième qui représente l'odorat elle fabrique une couronne de fleurs accompagnée d'un singe alors que pour le sens de l'ouïe elle joue d'un instrument de musique dans celui qui nous intéresse et qui est celui de la vue une licorne se regarde dans un miroir que tient justement cette même femme donc cette femme qui illustre telle cette série donc de tapisserie le tableau c'est pour cette raison qu'il me semble plus logique de parler là d'un oeil de licorne vous savez le fait d'associer la licorne au fait qu'elle regarde d'accord donc c'est c'est je pense que ça vient aussi un petit peu de là la thèse se tient même s'il est vrai que ces tableaux sont sujets à différentes interprétations c'est à dire qu'ils font vachement il ya beaucoup de contradictions au niveau des au niveau du sens de ces peintures comme on dit l'art c'est relatif chacun le perçoit un peu à sa façon je veux dire c'est en tous les cas grâce à ces peintures que la licorne est aussi associée à de l'amour romantique qualifié de courtois en tout cas pour l'époque je pense que elles ont aussi un rôle à jouer dans l'image que nous avons bas de la licorne aujourd'hui vous savez cette façon de l'associer au côté romantique au côté un petit peu elles y sont beaucoup pour quelque chose parce qu'elles ont été extrêmement célèbres ces peintures je vais aussi trouver une autre occurrence à l'oeil de licorne et là ça bat tous les records parce que c'est l'une des références qu'on a voulu utiliser alors c'est pas que moi je n'ai aucun problème avec les gens qui ont des informations etc mais ce que je veux c'est qu'elle soit crédible c'est qu'elle ait un sens quand on va me dire que quelque chose est absolument vrai alors que c'est tiré d'un roman imaginaire ça me pose un souci vous vous en doutez bien d'accord donc moi on m'avait aussi amené cette occurrence à l'oeil de la licorne donc qui attise les curiosités au travers d'une chronique qui a été écrite en 1846 par un auteur connu dont balzac balzac c'est quand même une référence on raconte que le grand balzac qui se promenait avec louis lambert trouver un rubis près d'un peuplié en se promenant dans la forêt il a été appelé l'oeil de la licorne on dit qu'il a été donné à charlemagne et qu'il fut perdu ensuite d'accord donc là il ya un mélange un peu conte conte histoire etc on raconte aussi qu'il peut rendre invisible et qu'il a fait la force de balzac qu'il est un talisman qui ne peut être dérobé que durant le sommeil de l'auteur d'accord l'oeil de la licorne pourrait donc être également un joyau mais un joyau appartement appartenant pardon à une histoire fantastique et non à de la sorcellerie authentique pour répondre à la question qui m'avait été posée bon le reste du dossier explique un petit peu mon scepticisme autour de la licorne d'accord là dessus je vous laisse regarder les trois vidéos précédentes pour pour ceux qui n'ont pas vu moi je vais vous on va donc arrêter là concernant le dossier licorne on va arrêter c'est mes charges j'ai des chats très bruyant à partir d'une certaine heure ils sont connus pour ça donc là c'est l'heure je vais je m'étais donc arrêté là concernant le dossier licorne parce que voilà je veux dire faire des recherches et tout des fois ça peut être intéressant et puis deux fois et puis des fois si là si je venais à pousser on serait plus dans l'occulte et ça m'intéresse pas d'accord on est vraiment sur une chaîne occulte ésotérique le ministère les tranches paranormales etc les enquêtes écrites c'est ça donc je veux pas qu'on dévie trop voyez sinon c'est plus intéressant je veux dire ce qui nous intéresse je veux dire c'est de trouver des vérités pour ceux qui me connaissent et pour ceux qui adhèrent en fait au projet de l'association en tout cas je vais vous donner rendez vous à 20 heures dans un autre registre cette fois ci donc là dessus je vous conseille de je vous suggère de regarder l'onglet playlist sur la chaîne vous avez tous les sujets de la chaîne aborder vous allez voir c'est relativement vaste et là on va se voir demain à 20 heures avec un article que j'avais écrit pareil à peu près trois ans le fameux diamant hop les origines et l'histoire d'un diamant maudit alors ce diamant il a fait un sacré carnage donc je vais vous faire plein de gros bisous je vais vous donner rendez vous demain à 20 heures pensez à partager un maximum vos commentaires sont les bienvenus si vous avez des questions même des échanges de peu importe voilà pensez au partage au pouce je vous fais plein 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 de gros bisous et je vous donne rendez vous demain à 20 heures avec le diamant hop et puis voilà mes loulous il n'y a rien à ajouter je vous souhaite plein de belles choses à demain bye bye